Hello les girls, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment se maquiller pour un entretien Là, il est vrai qu'on est au mois de mai, c'est la période où on va plus postuler pour des postes pour l'été, d'accord ? Donc pour les périodes estivales, et je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo comme ça Parce que j'en avais fait une il y a à peu près deux ans, elle avait bien marché, c'est vrai j'avais fait un peu de la comédie, etc Mais bon là, cette fois-ci, je vais plus vous montrer, on va dire un peu en mode bien explicatif, bien entendu Et puis voilà, bon c'est parti, alors déjà toujours appliquer sa crème de jour, donc ça je ne vous apprends rien Et par la suite je vais prendre ma base de chez Motives, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, j'aime beaucoup cette base, elle est vraiment très bien D'ailleurs j'en ai presque plus, je ne sais pas comment je vais faire pour en racheter, puisque... Enfin bon, plus c'est bas, mais sinon j'en racheterais une autre, voilà, donc je vais appliquer un petit peu sur tout mon visage Ok, voilà, cette base elle est vraiment top Pour le fond de teint, donc là je vais appliquer un fond de teint ultra léger C'est celui-ci, c'est le Face & Body de chez MAC, il est vraiment très bien, il n'est pas du tout couvrant, couvrance on va dire plutôt moyenne Voilà, moi je l'aime beaucoup, je l'applique assez régulièrement Après, si vous n'aimez pas le fond de teint, je vous ai fait une vidéo comment se maquiller son fond de teint Voilà, je l'applique ici, hop, juste une petite boutte, vraiment, j'en ai pas beaucoup C'est vraiment plus pour unifier le teint, etc, vous savez, donc on a un entretien, donc on veut être un petit peu un flic, non ? Voilà, vous avez vu, il est vraiment super et je le trouve vraiment lumineux ce fond de teint là En fait, il y a de l'eau et ça permet d'avoir vraiment quelque chose de plus frais, de, voilà Après, je ne vais pas vous mentir qu'il a, qu'il, je trouve qu'il brille un tout petit chouïa au cours de la journée Mais bon, ça après, on matifie, on poudre, voilà Donc moi, ça va être ça Vous avez vu, j'ai mis juste une pompe Et ça fait déjà l'affaire Non mais il est vraiment bien, hein Franchement, si vous n'êtes pas du tout adepte au fond de teint, vous pouvez aussi l'utiliser Il fait très bien l'affaire En fait, c'est comme une sorte de bébé crème, CC crème, voilà Voilà Et voilà Quand j'ai terminé, je passe tout de suite aux yeux Pour les yeux, je vais prendre ma palette de chez Tarte Comme vous le savez, j'aime beaucoup la marque Tarte C'est une marque que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et je l'apprécie énormément Je compte vraiment aussi acheter d'autres produits de la marque afin de plus les tester Déjà, rien que le concealer J'adore Donc voilà Moi, ça va être, donc cette palette-là La Pro2Go, elle est super bien Les fards sont très bien pour les make-up de tous les jours Voilà Et en plus, les fards sont super pigmentés Ils sont, voilà Je n'ai rien à dire Pour commencer, je vais prendre le premier fard, en fait, ici Juste pour bien unifier, en fait, ma paupière Je n'ai pas appliqué de base Je trouve que ce n'est pas vraiment nécessaire pour appliquer une base Pour le moment, non Ouais, non, je n'ai pas appliqué de base Alors, je vais prendre le fard Drive Hop, je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile Pour le pinceau, c'est un pinceau de chez ELF Ça fait longtemps que je l'ai, celui-là D'ailleurs, la marque ELF n'existe plus en France C'est bien dommage Parce que, honnêtement Niveau prix, c'était vraiment pas mal, quoi Je trouve que Après, il est vrai, c'était pas des make-up de dingue Mais au moins, ça faisait l'affaire Pour celles qui voulaient apprendre à se maquiller Je trouve aussi que, niveau budget, c'est très bien Voilà Moi, j'aimais bien Voilà Donc là, je viens d'appliquer mon fard Drive Ensuite, je vais prendre le fard Grips Ce fard-là, je l'utilise quasiment presque tous les jours, les filles Tous les jours Donc là, je l'appuie par-dessus Avec mon pinceau de chez BH Cosmetics Les pinceaux de chez BH, ils sont vraiment bien Je l'appuie sur toute ma paupière mobile, ici Voilà Donc on recherche quand même quelque chose de, on va dire, naturel, neutre Bien entendu, on va pas se maquiller en mode avec un fard vert, bleu Non, surtout si c'est des postes, je sais pas, dans le domaine bureautique ou autre Voilà, mais c'est vraiment plus pour avoir une belle présentation Et puis ça fait plaisir aussi, non ? Et ensuite, je viens estomper le tout avec un pinceau propre de chez Sigma Pour bien en fait, mélanger les deux couleurs Pour que ça se fond bien dans la peau Voilà Vous avez vu ? Quelque chose de simple, mais voilà, de correct Et là, je vais passer au concealer Donc bah, comme vous le savez, un concealer de chez Tarte Pour ma part, c'est la teinte Franchement, j'aime beaucoup D'ailleurs, d'un moment, j'étais chez Sephora Et j'ai pas trouvé les concealers Shape Tape C'est bizarre, hein ? Ils avaient dit oui, que la marque était arrivée en France Oui, j'ai vu les palettes, mais j'ai pas vu ce concealer-là Donc je sais pas, peut-être que je devrais aller au Sephora d'échangéliser Peut-être que là-bas, il y aura beaucoup plus de choix Je sais pas A voir Donc je viens prendre ma Beauty Blender Ça changerait, toujours la même chose Voilà J'adore ce concealer, franchement Je le kiffe Je le kiffe Quand j'ai terminé, je viens prendre, en fait, ma poudre de chez MAC C'est toujours la même D'ailleurs, il faut vraiment que je m'achète une autre poudre Parce que j'en ai plus du tout, en fait Je suis en rupture de poudre J'aime beaucoup les poudres de chez MAC Il faudrait que j'en teste d'autres C'est vrai J'aimerais bien tester celle de ABH Donc la poudre va permettre vraiment de bien, en fait, unifier votre teint aussi, d'accord De bien Conserver votre maquillage Enfin, voilà Et ce que j'aime bien avec les poudres MAC C'est qu'elles ne sont pas du tout Épaisses Elles sont très légères Ça se fond vraiment très bien dans la peau Moi, j'aime bien À chaque fois, je reprends toujours la même poudre À chaque fois Je change jamais Voilà Pour le bronzer, je ne vais pas en mettre, d'accord Après, c'est à votre convenance Si vous le souhaitez, vous pouvez Mais voilà Moi, pour ma part, je ne vais pas en mettre Pour le blush Je vais prendre le blush de chez Sigma C'est un blush rosé C'est le faux cut Je ne sais pas si c'est bien ça Mais bon En tout cas, il est comme ça J'aime beaucoup les blushs de chez Sigma Et je vais prendre ce pinceau Je vais prendre celui-ci Le pinceau de chez Sephora Ça fait vraiment tout de suite effet bonne mine En fait J'aime beaucoup Voilà Et pour les yeux Ça va être le mascara Toujours de chez Tarte Vous allez vous dire Mais je suis une fan de chez Tarte Oui, effectivement C'est vraiment des produits Que j'ai découvert Et j'aime beaucoup Voilà Après, si vous souhaitez Porter un aligner Allez-y Il n'y a pas de souci Mais moi, je vais le faire sans Pour aujourd'hui Voilà Et puis, je trouve qu'il allonge quand même bien Ici Très bien Pour le rouge à lèvres Je vais plus porter un rouge à lèvres rouge Pourquoi ? Parce que je trouve qu'un rouge à lèvres rouge Ça donne du peps Après, ça dépend bien entendu Ce que vous aimez porter Vous avez aussi l'option avec un nude Et voilà Mais moi, je préfère un rouge Je trouve que c'est plus chic Plus classe Pour un entretien Après, c'est moi Bien entendu Donc, je vais d'abord appliquer Donc, mon crayon de chez NYX Et ensuite Je viens prendre mon rouge à lèvres De chez MAC Celui-ci C'est le Charlotte Il est très bien Donc, c'est une édition C'était une édition limitée Malheureusement Donc, il n'est plus en vente Je l'ai acheté il y a quand même pas mal de temps Et j'aime beaucoup Donc, il est mat C'est un très beau rouge en fait J'ai plusieurs rouges moi Je trouve que tous les rouges à lèvres rouge Ne sont pas pareils Je ne sais pas si vous pensez Comme moi J'aime beaucoup celui-là Voilà les filles Le look final De ce que ça donne Donc, c'est un make-up vraiment très facile Ça ne prend pas beaucoup de temps pour se maquiller Je trouve qu'il est bien Il fait frais Bien maquillé Bien présentable Et voilà Moi, je trouve ça vraiment Je trouve que le make-up est bien Pour un entretien D'embauche Voilà Vous me direz ce que vous en pensez Et n'hésitez pas Comme d'habitude De liker De partager Et de vous abonner Et je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Bye